Voici la liste d'agences pour faire évaluer vos compétences pour aller travailler en Australie avec un visa travail. Alors, petite précision bien sûr avant de commencer cette vidéo. Si malgré toutes les informations que je vous donne en français dans mes vidéos ici, vous êtes toujours perdu avec plein de questionnements, dans ce cas-là, il va falloir se joindre à mon groupe privé qui est payant. Tout simplement parce que vous aurez besoin d'un suivi plus approfondi. Donc, ce qui veut dire sur le long terme. Et un abonnement de un mois, de deux mois ou de trois mois ou je ne sais pas, etc. Dans mon groupe privé, il ne suffira pas pour pouvoir vous aider concernant tous les questionnements que vous vous posez concernant le visa et tout pour venir en Australie. Il ne suffit pas que d'un mois, deux mois ou trois mois ou quatre mois ou cinq mois. Il faut beaucoup plus de temps. C'est un suivi approfondi. Surtout en plus, si vous n'avez rien de prêt. Alors là, si vous n'avez rien de prêt, c'est vraiment un casse-tête. Et moi, je n'ai pas envie de me prendre la tête avec des histoires de visa et tout. Surtout que les choses sont très simples. En tout cas, avec les visas australiennes, tout est simple. Il suffit de comprendre la langue et puis les choses sont faites. Donc, aussi, il y a une chose que vous devrez vous poser comme question avant de débuter tout quelconque projet d'immigration ou projet de vouloir immigrer dans un pays, notamment l'Australie. Posez-vous les bonnes questions avant d'entamer tous les processus d'immigration. Posez-vous les bonnes questions telles que, êtes-vous prêt mentalement et physiquement ? De 1. Avez-vous des ressources financières ? Est-ce que vous avez des ressources financières prêts ? Ce qui est le deuxième. Troisième mot. Est-ce que vous avez tous vos documents prêts et à jour ? Est-ce que tous vos documents sont-ils prêts et à jour ? Alors, si vous n'avez rien de tout ça, faites en sorte d'avoir tout ça d'abord. Faites en sorte d'avoir tout ça de près avant d'entamer tout quelconque démarche ou d'aller faire des recherches. Non. Commençons déjà de base. Est-ce que physiquement et mentalement vous êtes prêts ? Est-ce que vous avez des ressources financières ? Est-ce que tous vos documents que vous avez sont-ils prêts et sont-ils à jour ? Voilà les trois choses que vous devez déjà savoir, avoir déjà de près avant de pouvoir entamer tout processus d'immigration. Si vous n'avez rien de tout ça, laissez tomber. Laissez tomber. C'est vraiment du temps perdu. Ok ? Bon, maintenant, comme prévu. Alors, comme prévu, la vidéo des listes des agences pour l'évaluation de vos compétences, si votre projet est de venir en Australie pour travailler, si par exemple vous êtes étranger. Comme je vous ai expliqué dans ma précédente vidéo, pour aller en Australie, en tout cas avec un visa de travail, il vous faut obligatoirement une évaluation de vos compétences par les autorités d'évaluation des compétences. Vérifiez que vos compétences répondent aux normes fixées pour exercer une perfection pertinente pour vous permettre d'avoir, on va dire, une chance d'être dominé par le gouvernement australien ou encore pour pouvoir postuler aux offres d'emploi sur les sites d'offres d'emploi en Australie et également, pourquoi pas, aussi aux offres de sponsors pour se faire sponsoriser. L'étape d'évaluation est primordiale. L'étape d'évaluation des compétences est primordiale parce que sans évaluation de vos compétences, pas de possibilité de venir en Australie pour travailler. C'est important. On va dire que c'est la première étape pour pouvoir, comment on dit, en tout cas immigrer en Australie. Il vous faut obligatoirement évaluer vos compétences. En tout cas, si vous voulez venir pour vivre, pour travailler en Australie, il vous faut ça. À moins que, bien sûr, vous venez ici, vous voulez venir en Australie avec un visa, comment dire, un visa touristique. Là, dans ce cas-là, vous venez avec un visa touristique et vous repartez après votre visa touristique. Ou sinon, si c'est un visa étudiant, dans ce cas-là, vous venez avec un visa étudiant et après vos études, vous repartiez. Après, ça dépend encore, il y a encore d'autres opportunités, par exemple, avec le visa étudiant. Là, c'est autre chose. Mais j'ai déjà parlé à plusieurs reprises concernant le visa étudiant. Maintenant, je vous parle du visa travail. Puisque j'ai pu remarquer qu'il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont laissé des messages, comment faire pour venir travailler et tout, tralala. Alors, pour venir travailler en Australie, ce n'est pas facile. Ce n'est pas comme ça. On ne se lève pas comme ça pour postuler à un visa ou on ne se lève pas comme ça pour postuler à des offres d'emploi. Ce n'est pas comme ça. Il faut beaucoup de choses. L'immigration australienne dépend de vos compétences. Si vous n'avez pas de compétences, vous n'avez pas d'expérience, laissez tomber. Il n'y a pas de possibilité pour vous devenir en Australie. Également, il faut savoir que la plupart des listes des professions ont leur propre autorité d'évaluation de compétences. C'est-à-dire qu'une liste de professions quelconques, ça peut être par exemple, je ne sais pas moi, cuisinier par exemple, a son propre autorité d'évaluation. Quelqu'un, par exemple, qui aide aux personnes âgées a aussi son propre autorité d'évaluation. Donc, l'agence d'évaluation d'un cuisinier ne sera pas pareil qu'une agence d'évaluation de quelqu'un qui aide aux personnes âgées, par exemple. Et ils acceptent qu'une évaluation de compétences est délivrée par l'autorité d'évaluation compétente. Ce qui veut dire que quelqu'un qui est cuisinier et quelqu'un qui est agent d'entretien n'auront pas le même autorité d'évaluation de compétences puisqu'ils ne font pas les mêmes travails et ils n'ont pas le même type de domaine de compétences. Chaque profession a leur propre autorité d'évaluation. Maintenant, il est de votre responsabilité, bien sûr, de contacter ces autorités d'évaluation compétence pour votre profession et obtenir une évaluation de compétence en fonction de votre domaine. Il faut savoir que chaque autorité d'évaluation a ses propres procédures d'évaluation et ses propres délais et ses propres tarifs. L'obtention d'une évaluation de compétences appropriées est obligatoire pour certaines sous-classes et certaines filières, par exemple, de visa. Et il peut également être demandé pour d'autres. Ça dépend, en fait. Ça dépend vraiment. Vous devez, à tout prix, à tout prix. C'est pour ça qu'on vous demande de comprendre l'anglais. Si vous ne comprenez pas l'anglais, ça va être très, 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 très compliqué pour vous. Vraiment, ça va être très, très, très compliqué pour vous. Il faut prendre le temps de bien lire toutes les informations disponibles sur le visa pour lesquelles vous souhaitez demander. Il va falloir prendre du temps pour bien lire toutes les informations disponibles sur le visa pour lesquelles vous souhaitez demander. Il faut savoir que cela vous permettra de déterminer si vous devez soumettre une évaluation de compétences et quand vous devez l'obtenir. OK? En fonction des visas auxquels vous souhaitez demander, vous devrez déterminer si vous devez soumettre une évaluation de compétences et quand vous devez l'obtenir. C'est très, 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 très important. Donc, maintenant, voici la liste des autorités d'évaluation dans un premier temps. Allons sur Google parce que Google est notre ami et cliquez, écrivez par exemple «Skill Assessment Authorities ». Aussi, donc, cliquez sur le lien que je vais vous mettre dans la barre d'infos, en dessous de cette vidéo, dans la barre d'infos. Je vais vous mettre un lien du site du gouvernement australien qui vous dirige directement sur le «Skill Assessment ». Donc, la liste des autorités d'évaluation des compétences. Donc, vous aurez juste à cliquer dessus dans ma barre d'infos. Et ça vous dirige directement. Donc, là, maintenant, voyons voir. Voici la liste. Vous avez la liste de tous les autorités d'évaluation, on va dire, répertoriées par le gouvernement australien pour pouvoir faire évaluer vos compétences en fonction de vos domaines. Donc, voilà. Comme je vous ai dit, allons sur Google parce que Google est notre ami et cliquez, enfin, je ne sais pas, écrivez par exemple « Assessment Skills », « Assessment Immigration » ou « Assessment Assessing Authorities » ou sinon, vous cliquez sur le lien dont je vous ai parlé tout à l'heure et normalement, ça vous dirige directement sur le site du gouvernement australien emmyomfairgove.com. Donc, là, c'est en train de charger. Voilà, voilà. J'espère que ça va se charger très rapidement, là. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'affiche ? Donc, là, on va aller tout en bas. Vous avez vu, c'est écrit « Skills Assessment Assessing Authorities », ça veut dire « Les agences d'évaluation de compétences ». OK ? En tout cas, comme je vous ai dit, c'est très important de comprendre l'anglais. Je vous ai dit le site du gouvernement australien, tout est à l'intérieur. Tout ce que vous cherchez, vous allez le trouver là-bas. Donc, là, tout en bas. Par exemple, pour les personnes qui ont des expériences ou des compétences dans le domaine de l'architecture, vous avez l'adresse e-mail de ces autorités, on va dire, de ces agences qui peuvent évaluer vos compétences ici. il suffit juste de les contacter, de cliquer sur leur adresse e-mail, leur adresse internet et aller sur leur site et puis récupérer toutes les informations que vous devez récupérer. Ensuite, tout en bas ici, vous avez toutes les personnes par exemple qui ont des expériences en tant que, qui ont des expériences dans le domaine, on va dire, de l'enfance, de l'éducation, on va dire, Australian Children's Education, c'est, voilà, les professeurs pour les enfants, voilà, les professeurs pour les enfants et tout, voilà. Donc, voilà, vous avez tous les adresses ici. Tout en bas, vous avez les personnes qui ont des expériences ou des qualifications dans tout ce qui est, alors, Computer Society Incorporate, bon, je ne sais pas trop, mais je pense que ça doit être un truc concernant les ordinateurs, voilà, les personnes qui ont des compétences digitales et tout, tralala. Juste en bas, vous avez, alors, juste en bas, le SIWA, c'est destiné pour les personnes qui ont des expériences et des compétences dans le domaine de, on va dire, de healthcare, comment je vais dire, on va dire du social un peu, social, aide à la personne et tout, tralala. Donc, tout en bas, vous avez également institut médical, scientifique, bon, je vais un peu trop vite là, bon, là, ici, vous avez Australian Maritime Safety Authority, vous avez également nursing, 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 donc, les médecins et tout, tralala. Donc, si vous avez des expériences en tant que médecins, eh bien, il faut contacter ces agences-là pour pouvoir avoir, pour qu'ils puissent vous évaluer. Ensuite, bon, bref, la liste est vraiment longue, vous avez une liste, c'est à vous de choisir, c'est à vous de chercher et de trouver, en fait, la liste, enfin, et de trouver en fonction de votre domaine, voilà. Ensuite, bon, voilà, là, je défile encore parce que là, si je commence à traduire tous les listes, là, on va, on va jamais, je vais jamais finir la vidéo aujourd'hui, donc, voilà, on va, on va, comment dire, on va réduire un peu, on va aller très vite et ensuite, vous avez également, il y en a un que je dois vous montrer, là, qui est très, très important, vous avez même Nati, ah ouais, franchement, il y a de tout, en sérieusement, donc, là, ici, vitaces, vitaces, je ne sais même pas comment ça se dit, bon, ouais, vitaces, je ne sais pas, vitaces, vitaces, on va dire, ouais, vitaces, c'est plutôt pour les personnes qui ont des compétences ou des qualifications ou des expériences en tant que cuisinier, en tant que chef, en tant que mécanicien, indiziel, en tant que mécanicien général, en tant que électricien, en tant que métal, mécanique, mécanicien métal, en tant que pombier, tous les métiers de vocation, quand je dis les métiers de vocation, c'est-à-dire les métiers de qualification, on va dire, c'est ça ? Des métiers de vocation, voilà, les métiers de vocation, quoi, toutes ces personnes-là qui ont des qualifications dans des types de domaines de vocation, dans ce cas-là, si vous voulez vous faire évaluer par vos compétences, vous voulez évaluer vos compétences, il va falloir passer par VTSS, je ne sais pas comment ça se prononce, moi, je dirais VTSS, non, V, VTSS, 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 bon, voilà, il faut passer par cette agence-là pour vous faire évaluer vos compétences, bon, je pense que là, vous avez la liste, ok, vous avez la liste de ces agences-là que je devais, je devais vous lister, donc, c'est à vous de les contacter, c'est à vous d'aller sur leur site, de vous renseigner, d'avoir les renseignements qu'il faut avoir concernant les procédures, comment faire, qu'est-ce que vous devez fournir pour qu'ils puissent vous évaluer, parce que, comme je l'ai reprécisé tout à l'heure, chaque agence a sa propre procédure d'évaluation, ainsi que délai, ainsi que tarif, ok, donc, c'est à vous de faire le nécessaire maintenant, donc, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me contacter en joignant, bien sûr, mon groupe privé, si vous voulez, un peu plus de suivi, un peu plus de renseignements approfondis, malheureusement, si vous ne rentrez pas dans mon groupe privé, je ne peux rien faire pour vous, malheureusement, ok, parce que, comme je l'aurais dit à chaque fois, mon temps, mon temps, voilà, c'est de l'argent, ok, je vais bien prendre le temps pour faire les vidéos, pour vous donner un peu de renseignements, et tout, vous aider, mais, voilà, je ne vais pas quand même non plus faire les choses à votre place, donc, vous êtes grand, si vous êtes arrivé sur ma chaîne, c'est que, vous avez pris, comment on dit, vous avez pris, je ne sais pas, un portable, vous vous êtes allé dessus, vous avez fait des recherches pour savoir des choses sur l'Australie, donc, voilà, je vous dis à la prochaine vidéo, ciao, ciao, allez, ! Sous-titrage Société Radio-Canada